Aujourd'hui dans cette courte vidéo, je vais partager avec vous une technique de marketing qu'on appelle mettre le feu au portefeuille des clients. Vous allez voir, il ne s'agit absolument pas d'une agression, mais au contraire, d'une manœuvre de séduction qui vous permettra d'augmenter vos ventes. Dans cette série de courte vidéo de formation, je vais partager avec vous les étapes pour créer une offre irrésistible. La seconde vidéo s'appelle d'ailleurs 3 étapes pour vendre davantage. La troisième vidéo de la série va partager avec vous une technique toute simple que j'appelle prendre de la hauteur face à vos concurrents. Et enfin, dans la quatrième vidéo, vous allez voir comment vous avez un moment crucial où vous devez faire un choix d'appliquer l'offre irrésistible face à vos clients. Évidemment, j'imagine qu'avec votre activité, votre entreprise, vous êtes un petit peu comme moi. Vous avez déjà eu cette impression, cette frustration qui est la suivante. Quand on pense à nos clients, on a souvent l'impression qu'ils ont juste un tout petit problème. C'est qu'ils ont un bandeau sur les yeux. Autrement dit, souvent, j'imagine que ça vous est déjà arrivé, vous avez des personnes qui visitent votre site internet ou qui rentrent en contact avec vous sur votre point de vente, qui vous téléphonent, qui vous envoient des e-mails et qui devraient, de votre point de vue, qui devraient absolument acheter votre produit ou service. Ils en ont besoin. Ça leur serait utile. Ça leur serait indispensable. Et pourtant, ils ont ce bandeau sur les yeux qui les empêche de voir que ce produit ou ce service leur est utile ou leur est indispensable. Et si vous vous êtes déjà posé cette question, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, si vous avez déjà démarré votre activité, de vous poser cette question, pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas ou pourquoi est-ce que cette personne-là en particulier, pourquoi est-ce que lui ou elle, il ne comprend pas qu'il a besoin du produit dont je viens de lui parler ? Pourquoi est-ce qu'il n'achète pas ? Eh bien, dans cette courte série de vidéos, je vais justement vous montrer une stratégie, une tactique qui permet de venir à bout de ce bandeau sur les yeux, qui permet de, notre client, alors je ne vais pas pouvoir lui barrer son bandeau, mais qui permet de retrouver la vue à notre client et c'est ce qui va lui permettre d'acheter vos produits, d'acheter vos services. Pourquoi ? Parce que l'offre irrésistible, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une méthode toute simple qui permet d'agir un petit peu sur le subconscient de notre client. C'est presque magique. Donc, je suis un petit peu enthousiaste à ce sujet, vous allez voir pourquoi. C'est parce que quand vous allez utiliser les conseils que je vais partager avec vous dans cette vidéo, vous allez communiquer avec vos clients d'une façon qui sera plus naturelle déjà, qui sera plus intéressante pour eux, qui sera plus passionnante pour eux, qui va faire en sorte que votre offre soit beaucoup plus accrocheuse et c'est ce qui va faire qu'au lieu d'agresser le client pour pouvoir lui arracher le bandeau des yeux, vous allez juste le rendre un petit peu plus clairvoyant sur l'offre que vous avez à proposer. Et pour moi, c'est un des points les plus importants que vous devez mettre en place dans votre entreprise que d'avoir une offre irrésistible parce que vendre, c'est le poumon de votre entreprise. Les ventes, c'est ce qui va vous permettre de faire entrer davantage d'argent, évidemment, dans l'entreprise. C'est ce qui va vous permettre de vous sentir plus libre. C'est ce qui va vous permettre d'avoir une sécurité dans le temps parce que vous savez que les nouveaux prospects, les nouveaux clients qui découvrent votre entreprise vont vous rencontrer au meilleur de vous-même. Quand vous aurez utilisé les conseils de cette série de vidéos, vous aurez ce que j'appelle une offre irrésistible, c'est-à-dire que vous aurez un message qui sera optimal à communiquer à vos clients pour que quand un nouveau prospect rentre en contact avec votre site Internet, votre activité, votre entreprise, votre standard téléphonique ou quand il vous envoie un mail, vous savez que la réponse que vous lui envoyez, le message qu'il va percevoir est le plus efficace qu'il soit pour vendre le produit ou le service, ou les produits ou les services, si vous en avez plusieurs, que vous voulez lui vendre. Donc, aujourd'hui, on va viser à cette sécurité par rapport à l'avenir en parlant de la première étape pour créer une offre irrésistible. Et cette première étape pour créer une offre irrésistible, la première fois que j'ai découvert cette première étape, c'est une histoire personnelle. C'est l'histoire de comment j'ai démarré ma première activité, ma première entreprise, c'est-à-dire la première fois que j'ai effectué des ventes. Et c'est une histoire que je n'ai jamais racontée auparavant parce qu'il ne s'agit pas de l'entreprise pour laquelle un peu tout le monde me connaît quand j'ai démarré cette entreprise de conseils amoureux qui est maintenant célèbre avec les blogs, etc., les interventions à la télévision. Il ne s'agit pas non plus de l'école de danse que j'ai fondée il y a quelques années. Il s'agit de quelque chose qui date d'il y a beaucoup, beaucoup plus longtemps. Il s'agit d'une activité où j'étais à l'époque au lycée et on venait d'inventer ce petit bijou de technologie qui maintenant est totalement courant. Et si vous avez des enfants, ils l'utilisent tous les jours. Donc ne montrez pas cette vidéo à vos enfants. Ils se moqueraient de moi, ils se moqueraient de vous. Ce petit bijou qui est une calculatrice programmable. C'est quoi une calculatrice programmable ? C'est une calculatrice normale qui permet de faire toutes les opérations mais dans laquelle on pouvait soi-même ajouter des petits programmes pour résoudre des problèmes simples. Et bien il se trouve que, si vous avez des enfants qui sont au lycée vous le savez maintenant, il se trouve qu'en seconde c'était le programme de l'époque mais ça doit être à peu près la même chose il se trouve qu'en seconde, il y a un problème que tous les élèves de seconde ont à résoudre de façon systématique pendant toute l'année. Et ce problème, c'est ce qu'on appelle les équations du second degré. Et si vous êtes passé par là, c'est un vrai étable casse-tête quand on découvre ça. Et quand j'ai découvert ce problème des équations du second degré à l'époque je venais d'acquérir une de ces superbes calculatrices programmables et je me suis rendu compte que tous les problèmes de maths dans mon lycée tous les problèmes de maths qui étaient liés à ces équations-là avaient toujours le même type de réponse, le même type de solution et donc il était sûrement possible de créer un petit programme qui fasse le travail à notre place. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, dans les détails techniques mais c'est juste pour vous faire comprendre un élément tout simple c'est comment j'ai vendu mon premier produit. Ce premier produit, c'était un mini programme informatique, un petit programme sur une petite calculatrice alors que j'étais encore au lycée. Je vais vous montrer en quoi ça rentrait avec l'offre irrésistible. J'ai fait à l'époque mon père investir 99 francs donc oui c'était encore à l'époque des francs investir 99 francs dans un petit câble qui permettait de connecter ces calculatrices entre elles pour pouvoir envoyer le programme. J'avais déjà ma petite idée en tête. Donc il a investi 99 francs, c'était une fortune à l'époque. Est-ce que tu es sûr que tu vas vraiment en avoir besoin ? Et j'avais ma petite idée derrière la tête. Et avec la stratégie dont je vous parle en ce moment, j'ai rentabilisé cet investissement le jour même en commençant à vendre mon petit programme. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux approches quand vous vendez un produit ou un service. Il y a deux approches et je pense qu'à l'heure actuelle, il y a de fortes chances que sur votre site internet ou dans votre message, dans votre façon de communiquer, vous utilisez la première. Donc je vais juste vous suggérer la seconde et on va voir dans un instant un extrait vidéo qui va vous éclairer sur la puissance d'application de cette seconde méthode. La première méthode que vous utilisez peut-être à l'heure actuelle sur votre site, sur votre propre message de vente, c'est de vendre le produit. Ce qui semble tout à fait normal. Vous avez un produit, vous avez un service à vente, vous le vendez. En l'occurrence, dans mon cas, c'était des lignes de code. Les lignes de code, c'est toute une sorte de liste d'instructions barbares, comme ça. Voilà, au carré, plus 4, baissé, ou je ne sais pas quoi. C'est toute une série comme ça d'instructions qui rentrent dans une calculatrice et qui font un résultat. Et d'ailleurs, vous avez peut-être même ce problème en ce moment qui est qu'on essaie de vous vendre des lignes de code en vous disant qu'ils vous font un site internet super performant, il vous faut des plugins de blog, il vous faut utiliser je ne sais quel logiciel en anglais que vous ne comprenez pas. On essaie de vous vendre ça. Ce n'est pas très vendeur. Et d'ailleurs, peut-être que c'est ça qui vous cause une réticence à vous lancer dans du marketing sur internet parce qu'on essaie de vous vendre ça. Je me suis tout de suite rendu compte qu'aucun de mes petits camarades, j'étais au lycée, aucun de mes petits camarades ne s'intéressait à acheter mes 50 lignes de code de mon programme. Par contre, ce qui les a intéressés, c'est quand je leur ai fait la démonstration de comment ce programme fonctionnait et du résultat qui permettait d'amener. C'est un petit nuage. Autrement dit, je leur ai vendu la vision, le rêve de ce que mon produit leur permettait d'obtenir. Le retour. Je leur ai vendu le retour et non pas l'investissement de départ. Alors, à l'époque, j'avais une chance, c'est que je ne connaissais pas les peurs de l'entrepreneur. Quand j'ai eu cette idée-là, je me suis lancé, je ne connaissais rien à la vente ou au marketing. Ça ne m'est pas venu d'une réflexion de stratégie marketing ou d'offre irrésistible. Ça m'est venu comme ça de me dire de toute façon, personne ne veut acheter ça. Donc, ce dont je vais leur parler, c'est juste, vous allez avoir 20 sur 20 votre contrôle de maths parce que vous rentrez abaissé dedans et que ça vous dit ligne par ligne ce qu'il faut recopier sur la feuille de maths pour avoir votre résultat. Ça ne donne pas juste le résultat, ça dit, oui, delta est supérieur à zéro, il y a donc deux solutions. Recopiez ça, je le recopie. Et à chaque ligne, ça vous dit recopiez. Et vous recopiez, et hop, vous avez 20. Je l'ai revendu juste le résultat. Évidemment, ça, ça s'est vendu comme des petits pains. D'accord ? Et bien, c'est ce qui m'a été retrouvé très vite. Donc, je n'avais pas cette peur de l'entrepreneur qui a peur de se planter, qui a peur de couler, qui a peur de la honte devant les autres. J'avais juste trouvé la solution à ce problème qui est comment imposer mon prix. Et c'est peut-être votre problème actuellement, comment je fais pour imposer mon prix ? La réponse, c'est que pour imposer votre prix efficacement, il vous faut prendre conscience que vous ne vendez pas votre produit ou votre service. Vous vendez le résultat, la vision du résultat, quel que soit votre secteur d'activité, business to business, vente aux particuliers, vente aux associations ou même association caritative. Vous vendez le résultat que permet d'obtenir cet investissement. Et pour vous en faire la démonstration, je voudrais maintenant que vous regardiez cet extrait essentiel qui est tiré d'un de mes séminaires. Alors, c'est assez drôle parce que vous vous dites peut-être « Ouais, mais c'est un petit peu compliqué, je ne vois pas comment ça s'applique chez moi. Si quelqu'un pouvait me faire, à moi, créer cet offre irrésistible pour moi, ça serait parfait. Comme ça, je ne voudrais pas mettre les mains dans le cambouis. » L'objectif, c'est que je vous aide à mettre en place cet offre irrésistible et que vous testiez ce conseil pour voir comment ça va augmenter vos ventes. Mais là, je vais vous montrer un extrait vidéo dans mes séminaires. Et cet extrait vidéo est assez drôle, assez accrocheur. L'ambiance est très positive, on s'amuse bien, etc. Mais je veux vraiment que vous retiriez la quintessence, le principe même. Observez bien les réactions des gens dans la salle au fur et à mesure de cette session en vidéo. Alors, on va voir aujourd'hui quelques-unes des techniques qui permettent, au cours du lancement de votre produit ou du relancement, parce que ce qui est génial, c'est que votre prospect, à l'heure actuelle, il y a de fortes chances qu'il ne connaisse pas le produit. Vous connaissez mieux votre produit que votre prospect. Et souvent même, votre prospect ne connaît pas encore dans votre entreprise. Donc pour lui, tout est nouveau. Vous pouvez en permanence être en train de lancer une version du produit ou une offre particulière qui fait que pour votre prospect, c'est une découverte et il vit cette anticipation, il vit cet événement. Donc on va voir des éléments qui permettent, dans ce message, de le rendre plus convaincant. Le premier aspect, c'est ce qu'on va appeler l'offre irrésistible. Vous vous souvenez que vous aviez un billet de 10 euros. Il va servir maintenant. Je vais vous demander de sortir le billet de 10 euros. Qui souhaite échanger son billet de 10 euros tout neuf contre mon billet de 10 euros ? Alors bon, qui veut me l'échanger ? Levez la main si vous souhaitez échanger votre billet de 10 euros contre le mien. Le premier qui vient me l'échanger, récupère. Ok. En fait, je voulais aussi proposer parce que j'ai aussi ce billet de 50 euros. Et je voulais savoir qui serait prêt à échanger son billet de 10 euros contre un billet de 50 euros. C'est un authentique billet de banque de 50 euros tout neuf aussi imprimé par la Banque de France je suppose. Je crois que le taux de conversion est légèrement supérieur. Je l'échange pour de vrai d'ailleurs. Le premier qui vient le récupérer Elle est où la caisse ? C'était mou là ? Attends, non, non. On va redonner un timing. Même ceux qui sont au fond vont avoir une chance de le récupérer parce que je vais faire une tactique spéciale. Donc, mon billet de 50 euros tout neuf je vais me décaler pour ne pas être trop près de lui pour qu'il ne me sorte dessus. La première personne qui m'échange ce billet de 50 euros contre le billet de 10 euros aura une bonne surprise. Oh, il n'a pas échangé. Merci. Veux vous asseoir. Un lancement orchestré une offre irrésistible c'est un peu ça. J'investis de ma personne pour faire cette démonstration. Quand vous faites une offre irrésistible en fait vous créez le même effet sur votre marché. Vous échangez une valeur bien plus élevée que ce que vous proposez. La plupart d'entre vous si vous avez un processus de vente pour le moment que vous aimeriez améliorer votre problème c'est que vous échangez le billet de 10 euros de votre prospect contre 10 euros de valeur. Un produit qui vaut 10 euros. Le gros problème c'est que pour que votre prospect fasse l'échange pour qu'il achète il faut qu'en plus il investisse un effort. Donc vous échangez son billet tout neuf du moment gagné contre votre billet tout froissé et c'est lui qui doit se dépasser pour venir faire l'échange. Alors ici on a eu quand même une démonstration un peu de si je peux me permettre mais un petit peu une démonstration de valeur affective du billet parce que c'est moi qui le donne. Mais si vous trouvez quelqu'un qui vous propose que vous connaissez ni d'Eve ni d'Adam qui vous propose un billet de 10 contre un billet de 10 non seulement premièrement ça n'a aucun intérêt mais en plus deuxièmement il y a un problème de crédibilité de l'offre que c'est bizarre on ne voit pas pourquoi il nous propose un billet de 10 contre un billet de 10 donc peut-être que son billet est faux et donc le taux de conversion de ce genre d'offres reste très très faible. Ce que je veux vraiment que vous ayez retenu c'est le conseil qui est là-dedans parce que le conseil est très sérieux. Donc on ne va pas tomber dans le piège du fameux proverbe chinois où quand le sage monte la lune l'idiot regarde le doigt il ne faut pas s'arrêter sur ah les gens ont l'air de bien s'amuser ça a l'air d'être sympa ce n'est pas mon but du tout mon but c'est que vous reteniez ce principe essentiel qui est que l'investissement demandé au client doit être inférieur à la valeur qu'on lui promet et inférieur de loin. C'est sérieux parce que l'avenir de votre entreprise est en jeu. Si vous mettez en place une offre irrésistible vous aurez effectivement cet effet de client qui court vers vous pour pouvoir acheter ce que vous avez à proposer. Si vous n'avez pas d'offre irrésistible vous avez l'immobilisme total. Le principe est simple une offre un mécanisme de vente c'est toujours toujours une balance. Et sur cette balance d'un côté vous mettez l'investissement que vous demandez à votre client et de l'autre côté de la balance vous mettez la valeur le retour que vous lui proposez. Et à l'heure actuelle si votre offre stagne c'est que vous avez une balance qui est parfaitement à l'équilibre c'est à dire que vous proposez un produit qui vaut 47 euros et vous le vendez à 47 euros et c'est un problème. Comment est-ce que vous pouvez apporter davantage au client pour pouvoir réduire cet investissement que vous demandez l'alléger pour faire en sorte que la balance penche en votre faveur parce que le retour est largement supérieur à cet investissement. D'accord ? Donc c'est vraiment un point très très important. Alors vous allez me dire cette stratégie ce que j'appelle la stratégie de la bonne affaire. Il ne s'agit pas de faire une réduction sur vos prix ou de dire voilà votre prix standard c'est de 100 millions d'euros donc aujourd'hui on fait une réduction au prix normal de 1200 euros. D'accord ? Ce n'est pas du tout ça. Le principe est au contraire de créer une valeur chez le client de lui augmenter sa valeur perçue pour le produit. Donc vous allez peut-être me dire ok mais il y a un risque à opérer cette stratégie d'offrir davantage de valeur pour la valeur qu'on demande. Est-ce que ce n'est pas un risque financier ? Est-ce qu'on ne risque pas d'y perdre ? Et la réponse est non parce que le volume de clientèle que vous allez générer avec cette stratégie va être largement suffisant pour vous motiver tout simplement à continuer à faire des offres irrésistibles. Et c'est ce qui va aussi vous différencier de la concurrence. Il y a d'autres stratégies. Vous voyez l'exemple du séminaire que vous venez de voir. Le séminaire s'appelait Devenez le roi de votre marché. Et ce séminaire comme tous ceux que j'organise depuis maintenant 5 ans bénéficiaient d'une garantie absolue de satisfaction. C'est quelque chose que je suis à ma connaissance le seul au monde à faire j'explique ma garantie c'est une garantie qui dit vous venez au séminaire vous faites tout le séminaire vous rentrez chez vous vous avez 30 jours pour appliquer ce que vous apprenez dans le séminaire donc je faisais ça aussi dans mes séminaires de conseils amoureux par exemple en se disant voilà vous avez 30 jours pour sortir de chez vous utiliser mes conseils pour vaincre votre timidité et faire des rencontres et vous verrez bien si ça marche. Et si ça marche pas je vous rembourse le prix du séminaire et je vous rembourse en plus vos frais de déplacement en France métropolitaine pour venir jusqu'au séminaire et bien depuis 5 ans que j'ai cette garantie sur mes ateliers sur mes séminaires je n'ai jamais eu une demande de remboursement d'atelier au séminaire que j'ai présenté moi-même alors que je fais systématiquement cette garantie pourquoi ? Parce qu'encore une fois si vous faites cette offre irrésistible vous êtes suffisamment convaincant vous êtes suffisamment authentique pour que tout simplement vos clients sachent qu'ils ont retiré beaucoup plus de valeur que ce qu'ils ont investi donc vous ne vous mettez pas en danger c'est vraiment un point très important cette stratégie de l'offre irrésistible vise à vous différencier à vous démarquer à vous donner une longueur d'avance sur la concurrence donc si aujourd'hui vous vous dites les ventes baissent c'est la crise c'est la catastrophe je ne sais pas quoi faire ce n'est pas votre faute je suis absolument certain qu'on ne vous a pas appris quoi faire vous voyez le principe que j'explique aujourd'hui ce principe ce que j'appelle mettre le feu à leur portefeuille qui consiste à dire écoutez vous avez 10 euros dans votre portefeuille il va être 50 euros si vous venez acheter le produit maintenant ce principe tout simple en général on n'en parle pas et aussi parce que ben c'est pas tout le monde qui l'utilise mon objectif avec cette série de vidéos c'est que vous puissiez appliquer ces conseils tout simples regardez attentivement votre produit aujourd'hui et réfléchissez demandez-vous combien je facture actuellement pour mon produit ou pour mon service et demandez-vous ensuite combien vaut ce produit combien vaut ce service que je suis en train de vendre et si la réponse c'est A égale B si vous facturez 90 pour un produit qui vaut 90 il y a un problème et vous devez augmenter la valeur perçue donc c'est sûr qu'il n'y a rien de mieux qu'un atelier pour apprendre ce genre de stratégie parce qu'on pourrait discuter de vive voix vous pourriez être en train de faire les exercices comme dans le séminaire que vous avez vu là c'était pas un exercice c'était une démonstration mais vous pourriez être en train de faire les exercices en remplissant votre manuel et ensuite poser des questions pour être sûr qu'il soit complet parce qu'il y a l'interaction avec moi et avec les autres participants vous ayez commencé à utiliser les conseils